Cécile le moine vivait dans une petite ville du sud de la France, entourée de collines verdoyantes et de champs de la vente. Âgée d'une quarantaine d'années, ses cheveux bruns étaient légèrement parsemés de mèches grises, qu'elle attachait souvent en un chignon simple et élégant. Son visage, bien que marqué par la fatigue des années, conservait une certaine douceur qui masquait la profondeur de ses pensées. Depuis la mort de son mari dans un accident de voiture il y a quelques années, Cécile avait concentré toutes ses forces sur l'éducation de sa fille, Amélie, une adolescente de 16 ans, et sur leur fidèle chien Hugo, un imposant berger belge. La maison des le moine, une vieille bâtisse en pierre typique de la région, était modeste mais accueillante. Les volets bleus clairs et les jardinières pleines de géranium reflétaient le soin que Cécile apportait à son foyer. Elle menait une vie simple, rythmée par les tâches ménagères et les besoins de sa fille. Chaque jour, Cécile se levait à l'aube, préparait le petit déjeuner, faisait un brin de ménage, puis s'occupait des courses ou du jardin, tout en veillant sur les études d'Amélie. Amélie, en revanche, était en pleine crise d'adolescence. Ses cheveux châtains étaient souvent négligemment tirés en arrière, et elle avait cette façon typique des jeunes de s'enfermer dans sa chambre, casque sur les oreilles, coupé du monde extérieur. Si elle s'entendait bien en apparence, une tension latente planait entre mère et fille, amplifiée par le poids du deuil familial. Cécile faisait de son mieux pour comprendre Amélie, mais les silences étaient de plus en plus longs, et les moments de complicité, de plus en plus rares. Un soir, après une longue journée de travail, Cécile se laissa tomber sur le canapé du salon. Ses mains tremblaient légèrement, un mélange de fatigue et de stress. Encore une journée qui passe, sans réussir à me rapprocher d'elle. Pensa-t-il en fixant le plafond. Amélie avait à peine touché son dîner et s'était enfermée dans sa chambre, comme d'habitude. Le silence dans la maison était parfois assourdissant. Vers minuit, alors que Cécile s'apprêtait enfin à se coucher, des cris perçant brisèrent le calme de la nuit. Elle bondit hors de son lit, son cœur battant à tout rompre. C'était la voix de Camille, la meilleure amie d'Amélie, une fille blonde et fraîche, celle qui venait souvent dormir chez elle. Cécile. Viens vite. Amélie. Amélie est blessée, hurla Camille, paniquée, depuis le couloir. Le sang de Cécile se glaça instantanément. Elle se précipita vers la chambre de sa fille, les mains tremblantes, imaginant le pire. En entrant dans la pièce, elle fut accueillie par une scène terrifiante. Amélie était assise sur le bord de son lit, le visage inondé de larmes, ses vêtements tachés de sang. Hugo, le berger belge, aboyait furieusement, ses yeux fixés sur la porte, comme s'il tentait de protéger Amélie. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » s'écria Cécile, désemparée, son regard passant frénétiquement de sa fille à Camille. Camille, les mains tremblantes, pointa du doigt Hugo. « C'est le chien ! » « Il a attaqué Amélie ! » Cécile resta figée un instant, le cœur battant à tout rompre. Ça ne pouvait pas être vrai. Hugo, qui avait toujours été un compagnon loyal et doux, n'aurait jamais fait de mal à Amélie. Pourtant, la scène sous ses yeux semblait indiquer le contraire. « Amélie, est-ce vrai ? » Hugo t'a attaqué, demanda-t-elle doucement, s'agenouillant devant sa fille. Amélie, les larmes coulant sans cesse, secoua la tête sans un mot, incapable de répondre. Cécile sentit un frisson de peur monter en elle, mais elle savait qu'il fallait agir vite. Elle se redressa et attrapa son téléphone pour appeler une amie proche, Claire, médecin de confiance, en espérant qu'elle puisse l'aider à comprendre cette situation cauchemardesque. Cette nuit-là, le quotidien calme et prévisible de Cécile venait de basculer dans une réalité bien plus sombre. Cécile n'avait jamais senti une telle panique s'emparer d'elle. Ses mains tremblaient tandis qu'elle soutenait Amélie, tentant de comprendre ce qui s'était réellement passé. Le sang sur les vêtements de sa fille, les aboiements incessants d'Hugo et l'attitude frénétique de Camille formaient une scène de chaos qui semblait irréelle. Dans la pénombre de la chambre, les ombres se mouvaient de manière angoissante, renforçant la sensation de cauchemar. Amélie, assise sur son lit, paraissait en état de choc. Ses joues étaient rougies par les larmes, et ses yeux, habituellement vifs, étaient éteints, perdus dans le vide. Son corps tremblait légèrement sous le coup de l'émotion. Cécile s'approcha d'elle, s'agenouillant pour être à son niveau. Elle prit le visage de sa fille entre ses mains, ses yeux cherchant désespérément une réponse. « Amélie, ma chérie, dis-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît. » murmura Cécile, tentant de garder son calme malgré la panique qui montait en elle. Amélie ouvrit la bouche, mais aucun son en sortit. Ses mains se crispèrent sur les draps du lit, comme si elle luttait pour trouver les mots. Ses yeux se remplirent de larmes une nouvelle fois, et elle secoua la tête, incapable de parler. Cécile, sentant sa propre gorge se serrer, se retourna vers Camille, espérant une explication plus claire. Camille, debout près de la porte, semblait presque aussi désemparée que Cécile. Ses longs cheveux blonds, d'ordinaire soigneusement coiffés, étaient emmêlés, et son visage pâle trahissait une nuit sans sommeil. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, et elle évitait de croiser le regard de Cécile. « Je te dis que c'est Hugo, Cécile. » « Il est devenu fou, » s'exclama-t-il d'une voix tremblante. Il a sauté sur Amélie sans raison. « Je… » « Je ne sais pas pourquoi, mais il l'a attaqué. » Cécile se retourna vers Hugo, qui continuait à aboyer de manière effrénée. Le chien, d'ordinaire si calme et affectueux, semblait en proie à une agitation qu'elle ne lui avait jamais. Vu auparavant. Ses aboiements étaient stridents, comme s'il tentait de prévenir d'un danger invisible. Cécile sentait le poids de l'incertitude peser sur ses épaules. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle pour elle-même, secouant la tête. Hugo n'aurait jamais fait de mal à Amélie. « Ce chien l'aime comme sa propre famille. » Malgré tout, le sang sur les vêtements de sa fille et l'accusation de Camille la forçait à envisager l'impensable. Cécile se leva et, d'un geste brusque, éloigna Hugo de la chambre, fermant la porte derrière elle pour calmer la situation. « Je vais t'emmener à la clinique de Claire. Elle saura quoi faire, d'accord, » dit Cécile à Amélie, sa voix teintée d'inquiétude. Amélie hocha faiblement la tête. Cécile l'aida à se lever, tandis que Camille restait silencieuse dans un coin de la pièce. Les trois femmes quittèrent la maison dans un silence tendu, Cécile jetant des regards nerveux vers Hugo qui continuait à aboyer depuis le jardin. L'air de la nuit était lourd, comme si le monde entier partageait leur angoisse. En route vers la clinique, Cécile ne put s'empêcher de poser des questions à Camille, qui semblait étrangement agitée. « Camille, tu étais avec elle tout ce temps ? » « Comment cela a-t-il commencé ? » demanda Cécile, le regard fixé sur la route sombre devant elle. Camille détourna les yeux, hésitant un instant avant de répondre. « Je, je n'ai pas tout vu. J'étais dans la salle de bain quand j'ai entendu Amélie crier. Quand je suis arrivé, c'était déjà le chaos. Hugo l'avait déjà mordu. Cécile serra le volant de toutes ses forces. Elle connaissait Hugo depuis des années. Jamais il n'avait montré le moindre signe d'agressivité envers Amélie ou quiconque. Quelque chose ne tournait pas rond, mais dans l'immédiat, sa priorité était la santé de sa fille. Quand elles arrivèrent à la clinique de Claire, une petite structure au mur crème située au bout d'une rue tranquille, Cécile sentait la peur l'envahir de nouveau. Claire, la meilleure amie de Cécile depuis leurs années d'université, était une femme au regard perçant et à la voix toujours rassurante. Dès qu'elle ouvrit la porte et vit Amélie, son visage se durcit. « Amène-la tout de suite à l'intérieur », Cécile ordonna Claire, d'une voix ferme mais douce. « Je vais l'examiner. » Cécile savait qu'elle pouvait faire confiance à Claire, mais en entrant dans la clinique avec Amélie, un poids lourd s'installa dans sa poitrine. Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, elle sentait que leur vie allait changer à jamais. La clinique de Claire était petite, mais fonctionnelle, avec des murs crème et une lumière tamisée qui dégageait une ambiance apaisante, contrastant violemment avec l'état émotionnel de Cécile et Amélie. Claire, qui avait toujours été une femme pragmatique, dirigea immédiatement Amélie vers une salle d'examen. Sans perdre de temps, elle enfila ses gants de latex, et son visage, habituellement chaleureux, devint professionnel et concentré. Cécile, debout dans l'encadrement de la porte, observait la scène, son cœur battant à tout rompre. « Amélie, tu vas bien », demanda Claire, sa voix douce, mais autoritaire. « Je vais examiner les blessures, d'accord ? Je veux juste m'assurer que tu n'as rien de grave. » Amélie, toujours en état de choc, hocha légèrement la tête, incapable de formuler une réponse. Ses mains tremblaient encore, et elle semblait ailleurs, perdue dans ses pensées. Cécile, quant à elle, sentait un sentiment d'impuissance grandir en elle. Elle aurait voulu prendre la douleur de sa fille sur ses propres épaules, mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre, rongée par l'inquiétude. Claire commença par inspecter les plaies. Il y avait une morsure visible sur l'avant-bras d'Amélie, marquée par des traces de dents. Le sainement s'était arrêté, mais la blessure était profonde. Claire fronça les sourcils et, tout en nettoyant la plaie avec une solution antiseptique, elle jeta un coup d'œil à Cécile. « Je vais recoudre ça, mais c'est sérieux, » dit-elle d'une voix calme, mais ferme. « Elle a perdu pas mal de sang, et il faut surveiller pour éviter l'infection. » Cécile se rapprocha instinctivement de sa fille, posant une main rassurante sur son épaule. « Tu vas t'en sortir, ma chérie. Claire va prendre soin de toi. » Amélie ne répondit toujours pas, ses yeux fixés sur le plafond, comme si elle tentait de se détacher de la réalité. Cécile sentit un frisson d'inquiétude la traverser. Le traumatisme n'était pas seulement physique, cela se voyait dans les yeux de sa fille. Quelque chose de profond la perturbait. Après avoir fini les soins initiaux, Claire demanda à Camille de sortir de la salle pour laisser Amélie et Cécile seules un instant. Puis elle se tourna vers son amie, l'air grave. « Cécile, » commença Claire, hésitant un instant avant de continuer, « Je dois te demander quelque chose d'important. Est-ce que tu es sûre que c'est le chien qui a causé ça ? » Cécile, surprise par la question, secoua la tête, perturbée. Camille dit que c'était Hugo. « Mais ? » « Je n'arrive pas à y croire, Claire. » Hugo n'a jamais été agressif. Amélie et lui sont inséparables depuis des années. Claire hocha la tête, réfléchissant. « Je sais que tu fais confiance à ton chien, mais cette morsure, elle est sérieuse. » Cependant, ce n'est pas seulement ça. « J'ai besoin que tu me parles de l'état émotionnel d'Amélie ces derniers temps. Tu as remarqué quelque chose d'inhabituel ? Des changements d'humeur, des comportements étranges ? » Cécile baissa les yeux, tentant de faire le point. C'était vrai que ces derniers mois, Amélie s'était repliée sur elle-même. Elle passait de plus en plus de temps enfermée dans sa chambre, refusant de sortir avec ses amis, et même avec Camille, qu'elle considérait comme sa meilleure amie. Mais cela pouvait simplement être une phase de l'adolescence, non ? Elle est plus distante, c'est vrai, mais, je pensais que c'était juste une phase. Après tout, elle traverse l'adolescence, et avec la perte de son père, c'est normal qu'elle soit perturbée. Claire hocha la tête, mais son expression restait préoccupée. « Cécile, il se passe peut-être quelque chose de plus profond. Il pourrait y avoir un traumatisme que tu ne vois pas encore. Et je ne parle pas seulement de la morsure du chien. » Les paroles de Claire firent l'effet d'un coup de poing à Cécile. Un traumatisme ? Amélie ne lui avait jamais parlé de quelque chose qui l'aurait affecté si profondément. Mais la distance qu'elle avait instaurée, son refus de parler, tout cela prenait soudain un sens différent. Peut-être que quelque chose de grave s'était produit, quelque chose qu'elle n'avait pas su voir. « Que veux-tu dire par là, Claire ? » « Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé ? » demanda Cécile, la gorge serrée. Claire la regarda avec une profonde compassion. « Je ne peux pas être certaine, passant plus d'examen. Je vais prescrire des analyses de sang à Amélie, juste pour écarter toute possibilité d'infection ou d'autres causes sous-jacentes. Mais je te conseille de la surveiller de très près. Quelque chose ne va pas, Cécile. Je le sens. » Cécile acquiesça, une lourde boule d'angoisse se formant dans son estomac. « Je vais faire tout ce qu'il faut pour la protéger, » murmura-t-elle. « En attendant, ne parle à personne de cette affaire. Pas tant que nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. Cela pourrait provoquer des rumeurs, et je suis certaine que ni toi ni Amélie n'en avait besoin. » Cécile la trouva, sentant le poids du secret s'ajouter à l'inquiétude qu'elle portait déjà. Tandis qu'elle regardait Amélie, assoupie sous l'effet des sédatifs que Claire lui avait administrés, elle se promit intérieurement de découvrir la vérité, coûte que coûte. Mais cette vérité, elle le savait, risquait de bouleverser leur vie bien plus qu'elle ne l'imaginait. Les jours qui suivirent cette nuit cauchemardesque furent parmi les plus lourds de la vie de Cécile. Elle ne cessait de veiller sur Amélie, qui restait étrangement silencieuse, encore plus renfermée qu'avant l'incident. La morsure sur son bras guérissait progressivement, mais ce qui inquiétait le plus Cécile n'était pas tant la blessure physique que l'état psychologique de sa fille. Amélie semblait perdue dans ses pensées, évitant tout contact visuel et répondant par monosyllabes aux questions de sa mère. Claire avait prescrit des analyses de sang, mais le temps d'attente pour les résultats était interminable. Un matin, une semaine après l'incident, le téléphone de Cécile sonna. C'était clair. Le ton de sa voix, habituellement calme et rassurant, semblait plus grave cette fois. Cécile, j'ai reçu les premiers résultats des analyses d'Amélie. Il faut qu'on se voit, et ce, dès que possible. Ces quelques mots suffirent à envoyer une vague de peur dans le cœur de Cécile. Elle sentit son estomac se nouer et ses mains devenir moites. Tentant de dissimuler son angoisse pour ne pas inquiéter Amélie, elle répondit rapidement. « Je viens tout de suite. Je laisse Amélie à la maison, elle est encore très fatiguée. » Après avoir murmuré quelques mots doux à sa fille, Cécile s'empressa de rejoindre la clinique. Le trajet, bien que court, lui parut interminable. Chaque pensée qui traversait son esprit était une question sans réponse, qu'est-ce que les analyses pouvaient révéler d'inquiétant. Pourquoi Claire voulait-elle tant la voir en personne ? Lorsqu'elle arriva, Claire l'accueillit avec une expression sérieuse. Elle fit signe à Cécile de la suivre dans son bureau, un petit espace ordonné au mur couvert de diplômes médicaux et de photographies de paysages paisibles. « Assieds-toi, Cécile, » dit Claire doucement, fermant la porte derrière elle pour s'assurer de leur intimité. Cécile s'assit lentement, son cœur battant à tout rompre. Claire s'assit en face d'elle et sortit une enveloppe contenant les résultats des tests. « Je vais être directe, » commença Claire en la regardant droit dans les yeux. Les analyses d'Amélie montrent des anomalies. « J'ai fait plusieurs tests pour vérifier s'il s'agissait d'une erreur, mais les résultats sont constants. » Cécile, maintenant sur le bord de son siège, sentait son souffle se couper. « Qu'est-ce que ça veut dire, Claire ? » « Qu'est-ce que tu as trouvé ? » Claire prit une profonde inspiration avant de répondre. « Il y a des signes que quelque chose de grave a pu se produire. » « Je ne veux pas te paniquer, mais les résultats montrent des indices de traumatisme interne. » Cela pourrait indiquer une agression ou un incident violent auquel Amélie aurait été exposée. Le monde de Cécile s'effondra en un instant. « Agression ? Comment cela était-il possible ? » Amélie vivait une vie si protégée. Elle ne sortait presque jamais et passait la plupart de son temps à la maison ou à l'école. « Comment quelque chose d'aussi horrible aurait pu lui arriver sous son toit, sans qu'elle ne s'en aperçoive ? » « Je ne comprends pas. » « Les adolescentes peuvent être très douées pour cacher ce qu'elles vivent, surtout si elles ont peur ou se sentent honteuses. » « Ce que je te conseille, c'est de parler avec Amélie, doucement, sans la brusquer. » « Il est crucial qu'elle se sente en sécurité pour s'ouvrir à toi. » « Mais Cécile, il est possible qu'elle ait vécu quelque chose de terrible sans oser te le dire. » Les mots de Claire tournoyaient dans la tête de Cécile. Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. « Comment n'avait-elle pas vu les signes ? » « Et si Amélie souffrait en silence depuis ? » « Des mois, voire des années ? » La culpabilité monta en elle comme une vague. Mais avant qu'elle ne puisse laisser la panique la submerger, Claire lui prit la main. « Écoute-moi, Cécile. » « Ce n'est pas de ta faute. » « Beaucoup de parents passent à côté de ces choses parce que leurs enfants ne leur montrent rien. » « Ce n'est pas un échec de ta part, mais maintenant il est temps de la soutenir du mieux que tu peux. » Cécile, les larmes aux yeux, hocha la tête. Elle savait que Claire avait raison, mais cela n'atténuait en rien la douleur qu'elle ressentait. Elle aurait dû protéger sa fille. Elle se leva finalement, prenant une longue inspiration. « Merci, Claire. » J'avais essayé de lui parler ce soir. « Mais s'il te plaît, dis-moi, y a-t-il autre chose que je devrais savoir à ce stade ? » Claire hésita un instant avant de répondre. « J'ai demandé des examens supplémentaires, notamment une échographie, pour écarter d'autres possibilités. » « Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais il faut explorer toutes les pistes. » Cécile hocha la tête une nouvelle fois, l'esprit embrouillé par les informations qu'elle venait de recevoir. Elle savait que la conversation avec Amélie serait difficile, mais elle devait savoir la vérité. Lorsqu'elle quitta la clinique, un lourd sentiment de peur et d'impuissance pesait sur ses épaules. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que révélerait ses nouveaux examens et si elle était prête à entendre la vérité, quelle qu'elle soit. En rentrant chez elle, le visage d'Amélie, si pas les marqués par la fatigue, lui fit mal au cœur. Cécile savait qu'il était temps de briser le silence, même si cela risquait de bouleverser leur vie pour de bon. Les jours passaient avec une lenteur insupportable. Amélie semblait de plus en plus distante, enfermée dans son propre monde, et Cécile se sentait impuissante. Chaque tentative de communication avec sa fille se heurtait à un mur de silence. Cécile se demandait souvent si elle aurait dû faire plus pour la protéger, pour comprendre ce qu'elle vivait. Claire, fidèle à sa promesse, avait ordonné des examens supplémentaires, dont une échographie, afin de découvrir l'origine des traumatismes observés. Mais rien ne pouvait préparer Cécile à la nouvelle qu'elle allait recevoir. Quelques semaines après leur dernière conversation, Claire appela à nouveau. Sa voix était tendue, hésitante. « Cécile, tu peux venir à la clinique ? » Les résultats des derniers examens d'Amélie sont arrivés, et il faut qu'on n'en parle en personne. Cécile, le cœur serré, se précipita à la clinique. En arrivant, elle sentit immédiatement l'atmosphère pesante. Claire l'accueillit avec un regard grave et l'invita à s'asseoir dans son bureau. Le silence entre elles était lourd de sens. Claire tenait dans ses mains une enveloppe contenant les résultats des examens, mais elle semblait chercher ses mots avant de parler. « Cécile, je ne sais pas comment te dire cela autrement. » L'échographie d'Amélie a révélé quelque chose d'inattendu. « Elle est enceinte. » Les mots résonnaient dans la tête de Cécile comme un coup de tonnerre. Elle resta figée, incapable de répondre. Son esprit tentait de comprendre l'impossible. « Amélie, enceinte ? » « Comment cela pouvait-il être vrai ? » Cécile savait que sa fille ne voyait presque personne, qu'elle vivait une vie protégée, retirée. « Alors, comment cela avait-il pu arriver ? » « Non, ce n'est pas possible, » murmura Cécile, secouant la tête en signe de déni. Amélie n'a jamais eu de petite amie, elle ne sort presque pas. « Comment, comment cela a-t-il pu arriver ? » Claire posa une main réconfortante sur l'épaule de Cécile, mais son regard restait profondément inquiet. « Elle savait que cette vérité allait bouleverser leur vie. » « Je comprends que c'est difficile à accepter, mais les résultats sont clairs. » Amélie est enceinte de quelques mois. « J'ai vérifié plusieurs fois, pensant à une erreur, mais il n'y en a pas. » « Je pense que tu dois lui parler pour comprendre ce qui s'est passé. » Cécile sentit une panique croissante monter en elle. L'idée que quelque chose d'aussi grave ait pu se produire sans qu'elle ne s'en rende compte la hantait. « Et si Amélie avait été victime de quelque chose de terrible ? » « Quel secret cachait-elle derrière son silence ? » Le poids des questions sans réponse était insoutenable. « Je ne sais pas quoi faire, » avoua Cécile, ses yeux remplis de larmes. « Comment je peux lui parler de ça ? » « Elle ne m'écoute plus, elle s'éloigne de plus en plus de moi. » Claire la regarda avec compassion, mais aussi avec une fermeté qui indiquait qu'il était temps pour Cécile d'agir. « Je sais que c'est dur, mais il faut qu'Amélie sache que tu es là pour elle, que tu ne la juges pas. » « Elle a peut-être peur de te décevoir, ou honte de ce qui lui est arrivé. » « Mais ce n'est qu'en la soutenant que tu pourras l'aider à traverser cela. » « Je te conseille également de consulter un psychologue. » « Ce genre de situation nécessite un accompagnement spécialisé, autant pour elle que pour toi. » Sur le chemin du retour, Cécile se sentait complètement dévastée. L'esprit envahit de questions, elle tentait de se préparer à la conversation la plus difficile qu'elle aurait jamais eue avec sa fille. Arrivée à la maison, elle trouva Amélie dans sa chambre, comme toujours, recroquevillée sur son lit, les yeux perdus dans le vide. « Cécile s'assit à côté d'elle, prenant une grande inspiration pour tenter de trouver les mots justes. » « Amélie, il faut qu'on parle. » « C'est important, et je te promets que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive, commença Cécile doucement. » Amélie ne répondit pas, mais Cécile remarqua que ses épaules se rédirent légèrement. Elle continua, essayant de garder sa voix douce. « J'ai vu les résultats de tes examens. » « Amélie, tu es enceinte. » « Je sais que tu traverses quelque chose de très difficile, et je suis désolé de ne pas avoir compris plus tôt. » « Mais il faut que tu me dises ce qui s'est passé. » « Je suis là pour t'aider. » Amélie éclata en sanglots à ses mots, enfouissant son visage dans ses mains. Cécile sentit son cœur se briser en voyant sa fille si vulnérable. Après quelques minutes de silence, Amélie murmura à travers ses larmes. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, maman. » « Je, je ne me souviens de rien. » « Je, j'ai juste des cauchemars, des flashs, mais rien de clair. » Cécile la serra dans ses bras, le cœur lourd de douleur. Il était clair qu'Amélie souffrait d'un traumatisme qu'elle n'était pas encore prête à affronter pleinement. Le mystère de cette grossesse devenait de plus en plus sombre, mais pour l'instant, Cécile savait que la seule chose à faire était de soutenir sa fille, de l'aider à traverser cette épreuve. « On va trouver une solution, Amélie. » « On va découvrir ce qui s'est passé, et je serai là, à chaque étape. » « Tu n'as pas à affronter ça toute seule, » murmura Cécile en caressant doucement les cheveux de sa fille. Mais à l'intérieur, Cécile savait que le chemin serait long et semé d'embûches. Cette révélation marquait le début d'une nouvelle bataille, non seulement pour comprendre ce qui s'était passé, mais aussi pour protéger sa fille de la douleur qui la dévorait. Les semaines qui suivirent la révélation de la grossesse d'Amélie furent un véritable calvaire pour Cécile. Malgré tous ses efforts pour rétablir le dialogue avec sa fille, Amélie se renfermait de plus en plus, s'isolant dans sa chambre et refusant toute forme d'aide. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars qui la laissaient en larmes, et ses journées se passaient dans un silence glacial. Cécile sentait son propre désespoir grandir à mesure que l'état émotionnel d'Amélie se détériorait. Elle essayait de rester forte pour sa fille, mais chaque jour, l'atmosphère dans la maison devenait plus pesante. Amélie avait cessé de voir ses amis. Camille, qui passait autrefois presque toutes ses soirées avec Amélie, ne venait plus, et les rares fois où Cécile l'apercevait, la jeune fille semblait éviter toute interaction. Amélie, quant à elle, ne mentionnait jamais Camille ni leurs autres amis. C'était comme si elle voulait couper tout lien avec le monde extérieur, y compris sa propre mère. Cécile avait insisté pour qu'Amélie voie un psychologue, mais les séances n'avaient mené à rien pour le moment. Amélie refusait de parler, se murant dans son silence, ne laissant transparaître que de rares éclats de colère ou de tristesse incontrôlée. Un soir, alors que Cécile tentait une nouvelle fois de discuter avec elle à l'heure du dîner, Amélie éclata soudainement. « Arrête, maman. Arrête de me poser des questions, arrête de vouloir m'aider. » « Tu ne comprends rien, » cria-t-elle, ses yeux rougis par la fatigue et l'angoisse. Cécile, désemparée, tenta de garder son calme. « Amélie, je suis juste inquiète. » « Tu ne peux pas affronter ça toute seule, et je veux que tu saches que je suis là pour toi. » « Je t'aime, et je veux t'aider à traverser tout ça. » « Mais tu dois me laisser t'aider. » Amélie se leva brusquement de la table, renversant sa chaise. « Mais je ne veux pas de ton aide. » « Je veux juste qu'on me laisse tranquille, » hurlâtait elle avant de se précipiter hors de la pièce. Cécile reste affigée, incapable de retenir ses larmes. Elle savait que sa fille souffrait profondément, mais elle se sentait complètement impuissante face à cette situation. La douleur de voir Amélie sombrer dans une détresse qu'elle ne pouvait pas comprendre la dévorait de l'intérieur. En parallèle, quelque chose d'autre inquiétait Cécile. Amélie, malgré son rejet apparent de tout le monde, semblait étrangement attachée à Hugo, le chien de la famille. Le même chien qui, selon Camille, l'avait soi-disant attaqué. Hugo était maintenant confiné dans le jardin, car après l'incident, Cécile avait pris des précautions pour éviter qu'il n'approche trop près d'Amélie. Pourtant, chaque soir, Amélie insistait pour le voir. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres et que le vent hurlait dehors, Cécile entendit un bruit venant du jardin. En s'approchant de la porte-fenêtre qui donnait sur l'extérieur, elle aperçut Amélie, debout sous la pluie battante, serrant Hugo contre elle. Le chien, d'ordinaire si calme, semblait réagir à la détresse de sa maîtresse, remenant doucement la queue, comme pour tenter de la consoler. Cécile sortit immédiatement, se précipitant vers sa fille. « Amélie ! Qu'est-ce que tu fais dehors par ce temps ? Tu vas attraper froid, reviens à l'intérieur, cria-t-elle, sa voix à peine audible sous le bruit de la pluie torrentielle. Amélie, les vêtements trempés et les cheveux collés à son visage, se tourna vers sa mère, un regard désespéré dans les yeux. « Il est le seul qui me comprend, maman. Hugo est le seul qui sait ce que je ressens. » murmura-t-elle, sa voix se brisant sous l'émotion. Cécile s'arrêta, déstabilisée par les paroles de sa fille. Elle sentit son cœur se serrer de douleur et d'inquiétude. Comment Amélie pouvait-elle trouver du réconfort uniquement dans le chien, alors qu'elle refusait tout soutien humain ? Il était clair que quelque chose d'étrange se passait, quelque chose que Cécile ne parvenait pas à comprendre. Après avoir réussi à convaincre Amélie de rentrer à l'intérieur et la voir sécher, Cécile resta éveillée toute la nuit, rongée par l'angoisse. Elle se demandait si le lien entre Amélie et Hugo cachait quelque chose de plus profond. Le mystère de la grossesse d'Amélie, l'accusation de Camille, le comportement du chien, tout cela semblait lié d'une manière ou d'une autre, mais les pièces du puzzle refusaient de s'assembler. Un matin, n'en pouvant plus, Cécile décida de retourner voir Claire. Elle avait besoin de réponses, ou au moins d'une direction à suivre. Claire l'accueillit, comme toujours, avec compassion, mais son visage trahissait une certaine inquiétude. Cécile, je sais que c'est dur, mais je pense qu'il est peut-être temps de faire appel à des autorités compétentes. Amélie a besoin de plus que de simples soins médicaux. Il se passe quelque chose de bien plus profond ici, et cela pourrait mettre sa santé mentale en danger. Cécile resta silencieuse, réfléchissant à ce que Claire venait de dire. Faire intervenir des autorités signifiait exposer Amélie à des questions encore plus difficiles. Cela signifiait peut-être ouvrir une porte sur des secrets qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Mais elle savait aussi que Claire avait raison. La situation échappait à son contrôle, et il fallait faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Quelques jours après la conversation avec Claire, un lourd sentiment d'urgence planait sur Cécile. Elle avait hésité à contacter les autorités, redoutant ce que cela pourrait impliquer pour Amélie. Mais la situation devenait de plus en plus inquiétante, et Cécile sentait que quelque chose de sombre se cachait derrière le comportement de sa fille. Un soir, alors qu'une violente tempête éclatait au-dessus de la petite ville, une série d'événements allaient précipiter leur vie dans le chaos. Cécile s'était déjà préparée à une longue nuit. La pluie tambourinait contre les vitres, et le vent soufflait si fort que les arbres semblaient sur le point de s'effondrer. Amélie s'était enfermée dans sa chambre comme d'habitude, refusant de parler ou de dîner. Hugo, confiné dans le jardin, semblait agité, tournant en rond et aboyant par intermittence. Cécile regardait par la fenêtre, les bras croisés, perdus dans ses pensées, quand un cri perça le bruit de la tempête. C'était Amélie. Son cri glaça le sang de Cécile, qui se précipita aussitôt vers la chambre de sa fille. À mi-chemin dans le couloir, elle entendit un bruit de verre brisé. Son cœur s'emballa alors qu'elle poussait la porte de la chambre d'Amélie, et la scène qui s'offrit à elle la laissa sans voix. Camille, ou plutôt Noël, comme Cécile l'apprendrait plus tard, était là, au milieu de la pièce, une expression de folie dans les yeux. Amélie, recroquevillée dans un coin, semblait paralysée de peur. La fenêtre était grande ouverte, laissant entrer la pluie à torrents et des éclats de verrons chez le sol. Camille tenait une arme dans sa main, un couteau de cuisine qu'elle avait apparemment pris dans la cuisine, et ses yeux étaient rivés sur Amélie. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » cria Cécile, tentant de se faire entendre au-dessus du rugissement de la tempête et du tonnerre. Elle se plaça instinctivement entre Camille et sa fille. Camille, ou Noël, tourna lentement la tête vers Cécile, un sourire étrange étirant ses lèvres. Sa voix, lorsqu'elle parla, était rauque, presque méconnaissable. « Elle m'a tout pris, elle sait ce qu'elle a fait. » Cécile se sentit désemparée. Elle ne comprenait pas les propos incohérents de Camille. Mais il était clair qu'elle ou il, comme Cécile allait bientôt le découvrir, représentait un danger immédiat pour Amélie. « Laisse ma fille tranquille, dans la Cécile, sa voix tremblante de rage et de peur. » Camille éclata de rire, un rire qui semblait déborder de désespoir. Puis, elle, Noël, en fait brandit le couteau en direction d'Amélie, avançant lentement vers elle. « Elle doit payer pour ce qu'elle m'a fait, » dit-il, sa voix se brisant alors qu'il continuait d'avancer. Cécile, son instinct de merde prenant le dessus, se jeta sur Noël, tentant de le désarmer. Une lutte désespérée s'ensuivit. Les deux femmes, ou plutôt, Cécile et Noël, luttaient au milieu des éclats de verre et de la pluie qui pénétraient dans la pièce. Amélie, toujours figée par la peur, ne pouvait que regarder avec horreur. C'est alors qu'un bruit soudain d'aboiement féroce se fit entendre. Hugo, le berger belge, avait réussi à s'échapper du jardin malgré la tempête. Avec une détermination farouche, il se précipita à travers la pièce et sauta sur Noël, le désarmant d'un coup de croc précis et l'immobilisant au sol. Le couteau tomba de la main de Noël avec un bruit sourd, roulant sous le lit. Amélie se précipita vers Hugo, tandis que Cécile, halte et choquée, se redressait lentement. La menace immédiate était neutralisée, mais Noël ne cessait de marmonner des paroles incohérentes, luttant toujours sous l'emprise du chien. « Elle sait ce qu'elle m'a fait. Elle sait ce qu'elle m'a pris, » répéta-t-il encore et encore. C'est à ce moment que la vérité éclata enfin. Camille, ou plutôt Noël, n'était pas ce qu'il ou elle prétendait être. Noël, un garçon qui se faisait passer pour une fille depuis des années, avait dissimulé son identité, utilisant Amélie comme cible de ses propres tourments intérieurs. Derrière cette crise d'identité se cachait une obsession malsaine pour Amélie, et l'envie de la punir pour des raisons que Cécile ne pouvait encore comprendre. Cécile, tremblante, appela immédiatement les autorités. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon de confusion. Les policiers arrivèrent rapidement, immobilisant Noël avant de l'emmener. Noël continuait à murmurer des paroles incohérentes, et Cécile, terrifiée mais soulagée, serrait Amélie dans ses bras, tandis que Hugo se tenait à leur côté, toujours vigilant. Ce n'est qu'après l'intervention des autorités que Cécile a pris toute la vérité. La mère de Noël, contactée par la police, révéla l'histoire troublante de son fils. Noël avait lutté pendant des années avec son identité, cherchant désespérément à échapper à ses propres démons. Amélie, innocente dans cette affaire, était devenue l'objet de sa colère refoulée et de son mal-être. Pour Cécile, tout prenait soudain sens. L'isolement d'Amélie, son silence, et même la grossesse inexpliquée, tout cela était lié au tourment que Noël lui avait infligé. Noël avait manipulé Amélie, la poussant dans une spirale de peur et de confusion. Mais maintenant, avec la chute de Noël, Cécile espérait enfin pouvoir reconstruire ce qui restait de leur vie. Cependant, la route vers la guérison s'annonçait longue et difficile. Cirène de police, qui retentissait à travers le bruit de la tempête, renforçait l'ambiance dramatique de cette nuit fatidique. Cécile, toujours en état de choc, regardait impuissante alors que Noël, menottée et couvert de boue, était emmenée par les forces de l'ordre. Amélie, quant à elle, semblait complètement éteinte, son regard vite fixé sur un point indéfini, comme si elle tentait de s'échapper mentalement de l'horreur qu'elle venait de vivre. Dans la maison, des policiers interrogeaient Cécile sur les événements de la nuit. L'officier principal, un homme d'une cinquantaine d'années, le visage marqué par l'expérience, prit note de son témoignage. « Vous dites que Noël se faisait passer pour Camille depuis tout ce temps », demanda-t-il, incrédule, en notant dans son carnet. Cécile hocha la tête, encore abasourdie par ce qu'elle venait de découvrir. Elle se rappelait soudain tous ces petits détails qu'elle avait négligés au fil des ans. La relation entre Camille et Amélie Lassen qui suivit l'arrestation de Noël fut empreinte de confusion et de tristesse. Les eux, qui, bien qu'amicales, avaient toujours été teintés d'une étrange tension. Les absences fréquentes de Camille, ses humeurs changeantes. Tout cela faisait désormais sens, mais trop tard. Je ne m'en suis jamais douté. Ils étaient toujours ensemble, mais Amélie ne m'a jamais parlé de quelque chose d'inquiétant. « Je n'arrive pas à croire que cela se soit produit sous mon propre toit », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. L'officier posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous ne pouviez pas savoir, madame. Ce genre de situation est complexe. Noël avait manifestement des troubles sérieux, et il semble que votre fille ait été prise dans quelque chose de bien plus grand qu'elle. Mais maintenant, nous allons prendre le relais. » Cécile hocha lentement la tête, reconnaissante pour l'aide des autorités, mais se sentant toujours terriblement coupable. Elle se demandait comment elle n'avait pas pu voir plus tôt les signes avant-coureurs de la détresse d'Amélie. C'est alors qu'une autre révélation choquante lui parvint. En fin de soirée, alors que la maison se vidait des policiers et que l'agitation retombait, une femme apparut devant la porte de la maison des Lemoines. Cécile l'a reconnue immédiatement comme étant la mère de Camille ou plutôt de Noël. Son visage, marqué par la douleur et l'épuisement, révélait qu'elle aussi portait un fardeau lourd à porter. D'un geste timide, elle demanda à Cécile si elle pouvait entrer. « Je ne sais pas par où commencer. » dit-elle en prenant place à la table du salon. « Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. » « Noël. » Camille, je ne sais même plus comment l'appeler, a toujours été un enfant difficile. « Nous avons essayé de l'aider, mais quelque chose s'est brisé en lui il y a des années, et il n'a jamais vraiment trouvé la paix. » Cécile resta silencieuse, écoutant la mère de Noël avec une compassion mêlée de douleur. Elle aussi était mère, et bien qu'elle souffre pour Amélie, elle pouvait comprendre, en partie, la douleur de cette femme qui avait vu son enfant s'égarer. Il s'identifiait à Camille depuis qu'il était tout petit, poursuivit la femme, sa voix brisée. Il voulait fuir sa propre identité, pensait qu'il trouverait du réconfort en devenant quelqu'un d'autre. Mais plus il s'enfonçait dans cette illusion, plus il devenait instable. Et puis il a rencontré Amélie. J'ai peur qu'il ait transféré toute sa frustration sur elle, d'une manière que je ne peux même pas expliquer. Je suis tellement désolé, je ne savais pas jusqu'à quel point il avait perdu pied. Les mots de la mère de Noël pesaient lourd dans l'air. Cécile, bien que profondément blessée par ce que sa fille avait vécu, sentait une pointe de tristesse pour cette femme qui, à sa manière, avait aussi perdu un enfant. Je comprends, dit finalement Cécile, avec difficulté. C'est difficile pour nous deux. Mais maintenant, il faut que nous fassions tout pour que Noël soit soigné, et pour que ma fille puisse se reconstruire. La mère de Noël hocha la tête en silence. Elle savait que son fils serait confronté à la justice, mais elle espérait qu'il pourrait également recevoir l'aide psychologique dont il avait désespérément besoin. Après le départ de cette femme, Cécile retourna auprès d'Amélie. Sa fille était allongée sur son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Cécile s'assit doucement à ses côtés, caressant ses cheveux avec tendresse. Je suis tellement désolé, ma chérie, murmura Cécile, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Je suis désolé de ne pas avoir vu ce qui se passait. Je t'ai laissé souffrir sans comprendre. Mais maintenant, tu n'es plus seule. Nous allons traverser tout cela ensemble. Amélie ne répondit pas, mais elle tourna lentement la tête vers sa mère, et pour la première fois depuis des semaines, Cécile vit une lueur dans ses yeux. Une lueur de reconnaissance, peut-être même d'espoir. Dans les jours qui suivirent, les autorités continuèrent leur enquête, tandis que Noël, placé en détention, était examiné par des spécialistes en santé mentale. Le traumatisme de cette nuit resterait gravé dans l'esprit de Cécile et Amélie, mais la vérité était enfin exposée. Noël avait utilisé son amitié avec Amélie comme un moyen d'exprimer son propre mal-être, ce qui avait conduit à des actes destructeurs pour eux deux. Cependant, Cécile savait que la guérison serait un long processus, non seulement pour Amélie, mais aussi pour elle-même. La confiance qui avait été brisée prendrait du temps à se reconstruire, mais elle était déterminée à aider sa fille à reprendre le contrôle de sa vie. Quelques mois s'étaient écoulés depuis cette terrible nuit, mais pour Cécile et Amélie, le chemin de la guérison était loin d'être achevé. Les événements avaient laissé des cicatrices profondes, à la fois physiques et émotionnelles. Chaque jour était une lutte pour retrouver une certaine normalité, mais une ombre planait encore sur leur maison, celle de la grossesse d'Amélie. L'état d'Amélie avait commencé à se stabiliser, mais la réalité de la situation la rattrapait inévitablement. Elle était enceinte, un fait qui pesait lourdement sur elle et sur sa mère. Cécile avait fait de son mieux pour rester forte, cherchant à offrir à sa fille tout le soutien dont elle avait besoin, mais la grossesse, le produit de la manipulation et des actes odieux de Noël, était une source constante de douleur pour Amélie. Amélie, pourtant, n'exprimait que peu ses sentiments. Son regard s'était éteint, et même si elle ne rejetait plus ouvertement sa mère, une distance froide s'était installée entre elles. Amélie passait de longues heures seule dans sa chambre, parfois juste à contempler les murs, comme si elle essayait de fuir la réalité. Un matin, alors que l'automne s'installait sur leur petite ville et que les feuilles mortes s'amoncelaient dans le jardin, Cécile entendit un cri étouffé venant de la chambre de sa fille. Le cœur battant, elle monta précipitamment les escaliers et trouva Amélie recroquevillée sur le sol, la main serrée sur son ventre, un mélange de douleur et de panique dans les yeux. « Maman, ça fait mal ! » murmura Amélie, sa voix tremblante. Cécile, paniquée, prit immédiatement sa fille dans ses bras. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Amélie saignait, et la douleur qu'elle ressentait semblait insoutenable. Cécile appela rapidement les urgences, et dans un tourbillon d'angoisse, elles se retrouvèrent à l'hôpital, Amélie allongée sur un brancard, pâle comme un drap. Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit dans un silence pesant, seulement interrompu par les bruits réguliers des machines médicales. Cécile tenait la main de sa fille, priant intérieurement pour qu'elle aille bien, mais une part d'elle savait que quelque chose de grave était en train de se produire. Après de longues heures d'attente, un médecin entra dans la salle où Cécile était restée, l'air grave. Il s'assit près d'elle et, avec une douceur teintée de tristesse, lui expliqua ce qu'elle redoutait depuis des jours. « Madame Lemoyne, commença-t-il avec précaution, je suis désolé de vous annoncer que votre fille a fait une fausse couche. Il semble que la grossesse était trop fragile, et il y a eu des complications. Amélie va physiquement bien maintenant, mais elle va avoir besoin de beaucoup de soutien émotionnel dans les semaines à venir. Cécile resta silencieuse un instant, comme si les mots n'avaient pas encore totalement pénétré son esprit. La nouvelle s'abattit sur elle comme une vague dévastatrice. Une partie d'elle se sentait soulagée, sachant que cette grossesse, fruit de la manipulation et de la douleur, était terminée. Mais l'autre partie, celle qui était mère avant tout, se brisait en mille morceaux en pensant à ce que cela signifierait pour Amélie. Elle entra doucement dans la chambre d'hôpital où Amélie reposait, ses yeux fixés sur le plafond. Elle ne pleurait pas. Elle ne disait rien. Son visage était impassible, comme si elle avait accepté que la douleur fasse désormais partie d'elle. Cécile s'assit à ses côtés, cherchant des mots pour consoler sa fille, mais aucune parole ne semblait appropriée. Alors, elle prit simplement la main d'Amélie et resta là, silencieuse, espérant que sa présence suffirait. Les jours qui suivirent furent une période de deuil silencieux. Amélie ne parlait presque pas, mais elle suivait le cours de sa vie avec une apathie qui inquiétait profondément Cécile. Elle retournait à l'école, voyait quelques amis de temps en temps, mais quelque chose s'était définitivement brisé en elle. Cependant, même au milieu de cette douleur, il y avait un léger changement. Amélie, peu à peu, commença à accepter le soutien de sa mère. Cécile avait peur que la perte du bébé, bien que tragique, soit encore plus difficile à surmonter pour sa fille. Mais Amélie, peut-être à cause de cette épreuve, semblait vouloir se raccrocher à quelque chose. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans le salon, Amélie brisa finalement le silence. « Maman, je ne veux plus fuir. Je veux aller mieux. Mais je ne sais pas comment. » Ces quelques mots furent comme une percée dans la muraille de glace qu'Amélie avait érigée autour d'elle. Cécile, les yeux embués de larmes, s'approcha de sa fille et l'enlaça. « On va trouver un moyen, Amélie. Ensemble. Je suis tellement fière de toi. Tu as traversé tant de choses, mais tu n'es pas seule. Je suis là, et je le serai toujours. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Amélie s'endormit dans les bras de sa mère, sans cauchemar, sans cette tension qu'il a hantée nuit après nuit. La perte du bébé avait laissé une marque indélébile sur elles deux, mais dans cette douleur, elles avaient trouvé une raison de se reconstruire. Cécile savait que le chemin vers la guérison serait long, mais ce moment, ce fragile instant de réconciliation entre mère et fille, marquait un nouveau départ. Et dans le calme de la nuit, alors que la maison retrouvait peu à peu sa tranquillité, Hugo, le fidèle berger belge, s'allongea à leurs pieds, veillant silencieusement sur elle, comme il l'avait toujours fait. Le printemps était enfin revenu sur la petite ville, et avec lui, une légère brise de renouveau soufflait sur la vie de Cécile et Amélie. Les mois qui avaient suivi la perte du bébé avaient été difficiles, mais ils marquaient aussi le début d'une guérison lente, mais palpable. Amélie, bien que profondément marquée par tout ce qu'elle avait traversé, commençait doucement à sortir de son isolement. Le soutien de sa mère, constant et inébranlable, avait fini par percer l'épaisse carapace qu'elle s'était forgée. Cécile avait décidé d'accompagner sa fille à chaque étape de son rétablissement. Elle l'avait encouragée à reprendre des séances de thérapie avec un nouveau psychologue, spécialisé dans les traumatismes, et, peu à peu, Amélie avait commencé à s'ouvrir. Les séances étaient difficiles et émotionnellement éprouvantes, mais elles permettaient à Amélie de mettre des mots sur ses souffrances, de comprendre l'impact des événements et d'apprendre à se reconstruire. Un matin, alors qu'elles prenaient leur petit-déjeuner ensemble dans la cuisine, un rayon de soleil filtrant à travers la fenêtre, Amélie se tourna vers sa mère. « Tu sais, maman, je pensais que je ne pourrais plus jamais me sentir normale. Que tout ça m'avait brisé à jamais. Mais, je commence à voir qu'il y a une vie après ce que j'ai vécu. Ça prend du temps, mais je sens que je peux guérir. » Cécile, émue, sourit doucement à sa fille. Depuis des mois, elle n'avait jamais entendu Amélie parler avec autant de lucidité et d'espoir. « Je suis tellement fière de toi, Amélie. Tu as traversé des choses que personne ne devrait jamais avoir à vivre, mais tu es encore là, forte. Je savais que tu y arriverais. » Amélie baissa les yeux, un léger sourire aux lèvres, mais cette fois, il n'y avait plus de tristesse dans ses yeux. Juste une résolution tranquille. « Je ne suis pas encore totalement guérie, admis-elle, mais je sais que je peux y arriver. Je veux reprendre ma vie. Retourner à l'école, revoir mes amis, et peut-être même aider d'autres personnes qui traversent des choses similaires. » Cécile sentit une fierté profonde l'envahir. Sa fille, malgré tout ce qu'elle avait enduré, commençait à retrouver sa propre force. Amélie parlait désormais d'avenir, et non plus de survie. C'était un signe que la guérison avait commencé, même si le chemin était encore long. La relation entre mère et fille, si éprouvée par les événements, avait retrouvé sa profondeur et sa chaleur. Elle partageait à nouveau des moments de complicité, des rires, des discussions sur des sujets légers, mais aussi sur les épreuves qu'elles avaient traversées ensemble. Cécile avait appris à être plus patiente, à ne pas presser Amélie pour obtenir des réponses, mais à la laisser venir à elle à son propre rythme. Amélie avait aussi renoué avec certaines de ses amis, et petit à petit, la maison commençait à retrouver une ambiance plus vivante. Même Hugo, qui avait toujours été un soutien silencieux dans l'ombre, semblait plus détendu, passant ses journées à suivre Amélie dans ses promenades ou à s'allonger à ses pieds lorsqu'elle faisait ses devoirs. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc proche de chez elle, Amélie s'arrêta près d'un banc, s'assit et se tourna vers sa mère. « Maman, tu sais, j'ai beaucoup pensé à Noël. À ce qu'il m'a fait, à ce qu'il m'a pris. Je pensais que je ne pourrais jamais lui pardonner. » Cécile, surprise par cette confession, écouta attentivement. « Mais maintenant, je pense qu'il souffrait, lui aussi. Et même si je ne peux pas oublier, je crois que je peux apprendre à ne plus laisser cette colère me détruire. Il a été arrêté, et il doit payer pour ce qu'il a fait. Mais je ne veux plus qu'il contrôle ma vie. Je veux avancer. » Ses paroles, pleines de maturité et de sagesse, firent monter les larmes aux yeux de Cécile. Sa fille n'était plus seulement la jeune fille brisée qu'elle avait vue sombrer dans le désespoir. Elle était en train de devenir une femme forte, capable de surmonter l'adversité et de trouver la paix. « Je crois que c'est la meilleure chose que tu puisses faire, » répondit Cécile doucement. « Ne pas oublier, mais trouver un moyen de continuer à vivre. C'est tout ce que je veux pour toi. » Le printemps avança, et avec lui, la vie de la famille le moine reprit un rythme plus normal. Amélie retournait à ses études, planifiant déjà de reprendre une vie sociale plus active, tout en poursuivant son travail sur elle-même. Cécile, de son côté, se concentrait sur son propre bien-être, cherchant à retrouver une certaine paix intérieure après les mois d'angoisse qu'elle avait vécu. Leur lien, autrefois mis à rude épreuve, était désormais plus fort que jamais. Mère et fille avaient traversé ensemble une épreuve qui aurait pu les séparer à jamais, mais au contraire, elles en étaient ressorties plus unies, plus résilientes. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans le jardin, regardant le soleil se coucher sur l'horizon, Amélie se tourna vers sa mère, un sourire paisible sur le visage. Je ne sais pas où la vie nous mènera, mais je sais que tant que tu es à mes côtés, tout ira bien. Cécile serra doucement la main de sa fille, le cœur rempli d'espoir pour l'avenir. Nous avons déjà traversé le pire, ma chérie. Ensemble, on peut tout affronter. Et dans cette nuit paisible, sous le ciel étoilé de leur petite ville, la famille le moine trouva enfin un semblant de paix, prête à tourner la page et à embrasser un avenir meilleur, avec la certitude que l'amour et le soutien mutuel pouvaient les aider à surmonter les plus grandes épreuves de la vie. Merci de laisser un like, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de regarder cette prochaine histoire qui est vraiment émouvante.